Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de malédiction, bienvenue dans cette RTL TV. C'est une toute spéciale et particulière puisque nous allons jouer à le tambo maudit. Oh comment il a peur ! C'est monsieur Rémy qui nous accompagne, qui a eu peur. Comment ça va Rémy ? Très bien. Tu es venu parce qu'il est question d'un jeu ABBA et tu as sorti un jeu chez ABBA. Exactement. Ça c'est des mecs qui sont forts, ils viennent dans chaque vidéo de leur éditeur pour être présents et qu'on rappelle leur nouveauté qui s'appelle Monster Propre. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec Monsieur François, l'excellent Monsieur François, qui explique particulièrement bien les règles du jeu, c'est pour ça qu'il est juste là, là où on prend bien la lumière avec toutes les caméras, comment ça vient François. Ça va bien. Et bien sûr que serait une RTL TV ABBA sans la présence de Madame Jenny qu'on va demander à chaque RTL TV, surtout quand il y a des billes, tu rentres à Madame Jenny de ABBA. Je suis en forme là. Tu es en forme, t'inquiète, tu t'es un peu entraîné un petit peu avant. Un petit peu, oui. Donc ça, le tombeau me dit c'est une nouveauté de chez ABBA qui vient juste d'arriver là toute fraîche. C'est une grosse boîte qui n'est pas jaune. Une grosse boîte à partir de 7 ans. C'est marqué. C'est un jeu pour des enfants un petit peu plus grands. Puisque chez ABBA c'est à partir de 4-5 ans voire même parfois plus petits. Deux ans déjà. On a toute une gamme pour les tout petits à partir de deux ans. Il faut les préparer, les tout petits. Et là, c'est à partir de 7 ans, donc on est dans un jeu un petit peu plus sophistiqué. Un peu plus, avec plusieurs variantes, vous verrez, stratégie, déplacement, adresse. Donc un peu plus complexe. D'accord. Et pour faire un jeu complexe, à qui on demande ça ? A des auteurs chevronnés et qui valent le déplacement. Et là, il y a un nom qui nous attire tout de suite. C'est marqué Wolfgang Kramer. C'est l'un des trois auteurs. Kramer, Tickal, tout ça. Là, c'est du lourd, c'est du costaud. C'est du vrai auteur qui a dû avoir des enfants aussi. C'est pour ça qu'il se lance. C'est un jeu pour enfants. J'imagine. Il est accompagné de M. Jürgen P.K. Grunot. Bon exemple. Ouais. Et Hans Ragan. Là, ça excite moins les fous. C'est ça. Tu nous as perdus. Mais Kramer. Kramer. Il n'y a pas de casting avec lui, mais il y a Kramer. Donc c'est une grosse boîte. Attention aux pièges tendus par la momie. Et là, c'est Carlos qui, lui, n'a pas écouté le dicton. Ou alors, il me rappelle, tu sais, ce joueur de rugby du Sud ? Avec le bandeau. Il parle comme ça. C'est du rugby. En tout cas, voilà à quoi ressemble cette boîte. Tu l'as dit, c'est à partir de 7 ans jusqu'à 99. Ça, les Allemands, c'est… Il y a la Merkel aussi. Ah oui, qui est là. Elle est là pour redresser le… Elle est juste là. C'est votre auteur. C'est votre auteur. De 6 joueurs, de 2 à 6. Les durées de partie, 30 minutes peut-être celui-là. On a déjà à peu près quelque chose de plus conséquent. Cette grosse boîte qui est vide maintenant parce que tout a été étalé. Je n'en ai pas besoin. Je vais la poser par-devers moi, juste là. Il y a plein encore d'infos derrière. On verra ça après la partie. Qui indique que chez Abba, c'est important ce que ça met en place au niveau des mécanismes, la durée, la difficulté, tout ça. Tout ça est très… C'est bien précisé. Comme d'habitude, plusieurs langues et donc le français qui est à peu près ici. Voilà. Le tombeau me dit, voilà, note, tu es dessus. Voilà. Hop. Deux pages avec des variantes en plus. Tu en as besoin ou pas ? Non. Non. Non, il la connaît. Non, il la connaît par cœur. Je l'ai posé juste là alors. Et le plateau est étalé au centre de cette table. Et j'ai envie de dire, François, comment cela fonctionne-t-il donc ? Alors, on est à nouveau dans un jeu d'aventurier. En début de partie, je demanderai à chacun des joueurs de choisir leur personnage puisqu'on a dit tout à l'heure, effectivement, 6 joueurs, donc 6 pions. On va laisser choisir la dame d'abord. Elle est bleu. Elle prend le bleu. Elle est jaune. Moi, j'ai pris le vert. Voilà. Toi, tu prends quoi ? Tu tues le rose ? Un petit peu de journaliste en gris. En gris. On n'a pas le droit de faire des blagues en rapport aux autres vidéos d'avant où il s'est moqué de toi. Et donc, on pourra mettre de côté ce qui ne sert à rien. On va jouer à quatre. Mais voilà. Déjà qu'on pouvait effectivement faire une partie assise. Assise. Nos aventuriers un peu en mode Indiana Jones. On va essayer de se rapprocher le plus possible de la pyramide. Mais le parcours est truffé d'embûches. La pyramide, c'est ça ? Voilà. Elle est ici. Au début, on va parcourir ce qu'il reste du jardin devant. Chaque dalle pouvant être piégée. Vous verrez ça tout à l'heure. Arriver à l'entrée de la pyramide, pénétrer à l'intérieur du tombereau et essayer d'atteindre le sarcophage au bout du chemin, où on va essayer de libérer le pharaon de sa malédiction. Pour l'instant, sa momie s'est réveillée. Effectivement, elle hante l'intérieur du tombeau et va nous causer des soucis. OK. Donc, un jeu de déplacement et de parcours. Et où est donc le dé ? Voilà. Eh bien, dans ce système-là, il n'y en a pas. Oh, mince ! Oh, mais alors ! Ce crameur ! Quel déconneur ! En fait, tout le parcours est symboliquement truffé d'embûches. À chaque tour, on va se voir attribuer soit une couleur qu'on aura choisi, soit qu'on aura subi. Puisque pour l'instant, il n'y en a aucune de visible. Et le premier d'entre nous retournera la première petite tuile qui est là-bas. Voilà. Ça, si on peut la retourner. Et on va découvrir… Oui, tout à fait. Le premier entre nous, voilà. Il y a un piège dans ce point-là et qui est de couleur jaune. Et pour pouvoir avancer jusque-là, eh bien, si c'est mon tour, je vais devoir aller chercher à l'intérieur de cette machine infernale une bille jaune. D'accord. Et là, on voit, il y en a plusieurs. Il y en a. Il y en a plusieurs. Il y a plein de billes. Voilà. Sauf que ça, c'est composé sous la forme d'une sorte de bol parfaitement incurvé et des billes vernis. Ah oui, tu veux dire qu'elles vont… En gros, une vraie savonnette. Ah oui, on va faire ça quand tu vas jouer pour éviter que ça tombe par terre, alors. On demande à Samuel. Il faut te ramasser. Donc voilà. Donc là, si c'est mon tour, j'ai découvert du jaune. On commence à jouer alors, du coup ? Exactement. C'est l'ortie. Je dois me débrouiller pour en sortir une. J'ai tout à fait le droit de bouger. C'est-à-dire, j'ai le droit de déplacer des choses à l'intérieur, de faire migrer. Mais il ne faut absolument qu'aucune bille… Si je pousse, il ne faut pas que ça déborde et que les billes tombent. Ce que je vais sortir, il ne faut pas que je la lâche. Elle me tombe des mains. Et même si ce mât, en fait, se déplace, il peut pencher, mais ne doit jamais toucher le plateau. OK. Donc là, je donne débrouiller. Effectivement, si j'enlève celle-là, il y a des choses que ça complique un petit peu pour moi. Mais je vais y aller en douceur. Tout se passe bien. Je remets la pierre dans le sac et mon personnage peut avancer le gris. C'est le gris. Il est ici. C'est bon pour moi. Arrémie de jouer qui a le choix entre deux choses. Soit reprendre le jaune parce que ça peut soit l'intéresser ou qu'il estime que c'est faisable. Soit révéler la prochaine tuile et découvrir la couleur qu'il lui indique. Et du coup, il ira à la prochaine tuile ? À chaque fois, on n'avancera non pas jusqu'à la prochaine tuile, mais une fois que vous avez déterminé la couleur et réussit l'épreuve, vous avancerez jusqu'à la prochaine case devant vous qui a cette couleur. D'accord, je vois l'idée. On peut des fois faire un grand chemin. On pourra pour pouvoir lancer, attraper la bite de la bonne couleur. Alors qu'est-ce que tu choisis ? Les jaunes sont tout au fond. Bah oui. C'est compliqué. Tu fais quoi alors ? Tu creches sur le jaune ? Non. Tu retournes. Et là, c'est du bleu. Facile. En douceur. En douceur. En douceur. En douceur. En douceur. Et là, je peux retourner quand même. Rien n'a débordé. On n'a pas le droit de toucher le machin. On peut tourner autour. J'imagine qu'à la maison, les enfants, ils ont le droit de tourner autour. Exactement. Parce que là, on est un peu... Et là, maintenant ? Accident. Tu enlèves un vêtement. Non ? Tu fais la momie. La pierre le tourne dedans. Et en fait, je vais remettre tout le contenu du bol à l'intérieur et reformer le piège. Il y a donc des moments où le piège sera plus ou moins complexe pour vous. Et Jenny va bénéficier d'une situation a priori plus favorable pour démarrer. Donc on retourne ça ? Non, elle reste visible. Elle a été découverte. Elle l'est. Par contre, Rémi n'avance pas jusque là. Tu bouges pas. Il était sur la caisse de départ. Si jamais il avait été à l'intérieur du jardin, devant, si je suis sur cette partie du plateau et que je tombe dans un piège, eh bien le temps de m'en remettre, je dois finir. Je ne vois pas de vue. Symboliquement, je repars ici. Oui, tu reviens au début. Vous avez le petit marqueur devant. À partir du moment où on réussit à pénétrer à l'intérieur de la pyramide, on fuira, mais jusque devant l'entrée. D'accord. Vous inquiétez pas, vous allez voir. Tu fais des sauvegardes. Voilà. Et à chaque niveau. Et en fait, en fonction, on va réinstaller. Voilà, il suffit qu'il soit un peu loin. Je fais qu'il tienne à un peu près droit pour commencer. Voilà, c'est droit. C'est très bien. Jenny, jaune, bleu, où ? Découvrez une nouvelle bleue. Allez, je vais découvrir. Du rouge, c'est facile. Et tu avances donc jusque là. Moi, j'étais bleue, je vais jusqu'au rouge. Voilà. Ah oui, donc moi, je peux tenter d'aller là. Voilà. Exactement. François. Mais si c'est une jaune, il faudra bien faire une épreuve jaune, mais ça ne va pas avancer comme une case. Oui, mais bon, je veux trop. Donc on y va. Et c'est quoi ? C'est jaune. C'est jaune. Toi, je ne t'aime pas. Il faut que j'attrape une jaune. C'est ça. Et je vais aller là. Mais tu ne vas pas aller très loin, là. Ça t'amuse, ça. J'ai le but dessus. C'est pas mal. Ça cherche la complication. Je cherche à emmerder mes camarades après. Et donc, moi, je suis le vert et j'avance ici. Voilà. Allez, François. Là, on vient de faire tous un tour de jeu. Je vais continuer. Je vous rajoute une autre information qui sont en fait les dalles avec des scarabées. Vous allez voir un petit peu partout. Ces scarabées, on a absolument besoin d'en récupérer. Oui. En fait, c'est le seul moyen de négocier avec la momie quand on va la croiser, parce que ça va arriver tout à l'heure. Vous allez donc œuvrer pour essayer de vous créer une collection à vous qui ne se récupère qu'en arrivant exactement sur ces dunes-là. Il y a des endroits où on est obligé de s'arrêter. Ou enfin, débrouillez-vous pour passer par là, puisque ça n'arriverait pas au bout sans avoir récupéré de ces scarabées. Je peux donc essayer de faire un choix, comme d'habitude, faisable par rapport à ce qui allait être à l'intérieur du bol ou qui pourrait me donner une grande distance. Ou encore, un troisième choix qui se présentera au joueur, me débrouiller pour arriver sur ces cas. Tu vas prendre du vas-y. Je vais donc te tenter, moi, d'arriver directement dessus. C'est du bleu. Je le savais. C'est du bleu. Et là, t'es mal. Vas-y, on t'autorise à te lever un petit peu. On a le droit de se lever pour aller chercher sa bille. Sinon, on est malheureux. C'est pour ça que j'ai perdu avant. Regardez. Je vais même la chercher au fond. Et donc, tu es qui toi ? Malheureusement, je n'avance que d'une case. J'ai tenté d'arriver jusqu'à ce scarabée directement. À toi. Qu'est-ce que j'ai choisi ? Non, subi. Parce que là, par exemple, si tu es ici. Toi, t'es où ? Toi, t'es là, toi ? Il n'a pas bougé. Donc, si tu fais rouge, tu vas directement là. Oui, mais c'est facile, le rouge en plus. Tu as le droit de te bouger un petit peu pour la choper. Parce que là, toi. Tu es le jaune et tu vas ici. Bah, directement. Je t'ai fait tomber, dis donc. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Ah, c'est toi. Alors, le bleu partout. Au fur et à mesure qu'il y a moins de boule, forcément. Le piège tombera sur quelqu'un. Mais là, c'est à moi. Donc, moi, je suis le vert. Donc, si je fais rouge, je viens là. Attends que le bleu. Si je fais bleu, je viens là. Mais non, si je fais bleu, je viens là. Si je fais jaune, je viens là. Il reste une couleur qu'on n'a pas vue pour l'instant. Qui est le ? Le blanc. Oh, bah oui, le blanc. Je vais tenter de blanc. Parce que si c'est du blanc, je vais là. Et là, du blanc, ça serait mal équilibré. Parce que le blanc, ils sont là. J'imagine qu'il y en a deux de deux. Il y en a une de moins. Ah, c'est au fief. Non, c'est forcément du blanc. Donc, je vais prendre doucement et délicatement ceci. Comment je joue trop bien là. Oh, excuse-moi. Oh, pardon. Je vais là. Voilà. Ah, merde, j'ai oublié de prendre le… J'ai oublié. Du tout, parce qu'il fallait s'arrêter exactement. Oui, c'est pour ça que j'ai pensé après. Par contre, il faut rajouter un dernier élément. Un autre, puisqu'il y a quelques règles effectivement dans ce jeu. À partir du moment où vous aurez réussi votre épreuve, jusque-là, vous avez subi ou choisi votre couleur. Mais une fois que vous pouvez vous déplacer, vous choisirez par la suite, il va y avoir de plus en plus de cas pour le faire, d'aller vers l'avant ou vers l'arrière. Alors, on peut reculer. Des fois, reculer peut-être que d'une case, mais permettant de récupérer un scarabée peut s'avérer… Tu fais bien de le dire, parce que j'avais oublié qu'il fallait l'escarabée. Donc, je vais aller chercher l'escarabée. Donc, il y a toujours ce bleu-là qui… Ouh là là. Ouh ! Est-ce qu'on applique la règle du chambunal du monde, qui est « bille touchée, bille jouée » ? Ah non, on peut toucher absolument à tout. Je peux tout manipuler. Ah ! Le piège ! Donc, moi je suis jusque sur la case de départ. Tu es quel toi ? Tu es le méchant gris. Voilà. Ici. Exactement. Et vous voyez que la répartition des couleurs nous crée une situation où tout à l'heure le blanc va fortement m'intéresser. Bah oui. Et bien ce qu'il n'a pas mis au-dessus… C'est le sac qui a fait… C'est le sac, oui. Comme tout le monde va faire blanc, de toute façon. bleu, c'est pas mal. Ça dépend où on est. C'est pas mal. Allez, bleu. Je vous rappelle, chez vous, vous avez le droit de vous déplacer autour du truc. Voilà. Avec ces enfants, c'est le genre de jeu où on joue par terre pour pouvoir se vautrer délicatement. Ils profiteront aussi de la taille de leurs mains. Un petit scarabée. Oui, ils ont des petits doigts. Ils ont des petits doigts. Ils ont des petits doigts. Ils ont des petits doigts aussi. Les bras tendus. Un petit bleu, hein. On va avoir un petit scarabée. Attends, tu avanceras que si tu as un scarabée. C'est bien les femmes, ça. C'est l'anticipation. Quoique. Oui. Quoique. Quoique. C'est facile. Tu passes. Alors moi, je pourrais décider de… Je prends mon scarabée. Oui, tu prends mon scarabée. Je pourrais décider de reculer. Non, mais il y en a plein d'autres après. Oui, mais bon, il n'y a pas tant que ça. Si. Il n'y en a pas tant que ça. Là, ça ne me fait rien d'arrêter d'aller là, à part vous révéler un truc. Donc, moi, je vais tenter de reculer. C'est le tactique. Oui, je vais tenter de reculer, moi. Choper un bleu pour reculer. C'est vrai. Excuse-moi alors, mais… Attends, il y a ton épaule qui… Ah oui. Tu es comme moi. Je me lève. Je m'en fous de ce que tu peux penser, je me lève. Parce que moi, je veux attraper celui-là. Tout le monde retient son souffle. Tempête de sable. Là, je le recule. Pas mal. Et je prends mon scarabètre. Tu l'as eu ? Oui, je l'ai. Bon, allez François. Alors… Tentez de vous rattraper qu'un blanc. Qu'un blanc, ouais, tu passes devant. En fait, il a une règle spéciale, c'est comme il les avance au fur et à mesure. Et j'ai oublié de vous dire… Il m'en reste… Non, c'est ici. Il passe devant. Ouais, il va devant. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais ? Allez. Rouge, c'est facile. Il faut que tu restes bien au fond de ton siège, si tu veux te bien à l'image. Est-ce que… Mais non, on t'aura de te lever. Est-ce que je peux faire ça ? Tout à fait. Non, mais lève-toi, lève-toi. Je t'autorise à te lever. On peut manipuler. On peut y aller. Mais pas plus de 5 secondes. Voilà. Oui, quand on est bien ou tu sais bien. C'est sympa. Là, c'est sympa. Là, c'est pas… Je sens qu'il a culpabilité. Le jaune. Tu es le jaune et tu vas donc sur le quoi ? Sur le rouge. Sur le rouge. Waouh. On va faire quoi quand on va arriver au niveau du chef, là-bas, avec l'escarbet ? Alors, à partir du moment, en fait, où on va rentrer à l'intérieur du tombeau… Ah ! Ah ! Très bon, ça. J'ai essayé le rouge. Et là, quand on va rentrer à l'intérieur du tombeau, vont apparaître des nouvelles tuiles. Des tuiles qui auront toujours des couleurs, mais qui, en plus, auront de présence sur la tuile, en fait, plusieurs têtes de momie. Plus, deux ou trois. À chaque fois que l'un de nous mettra les pieds sur une tête de momie, elle bougera du nombre de cases. À chaque fois qu'elle-même se déplacera sur une tête de momie, elle se déplacera du nombre de cases. C'est comme ça qu'elle va circuler. C'est pour ça que la figurine a un devant et un derrière. On peut montrer ça. Et là, en fin de compte, j'aurais pu très bien retirer tout de suite ici. Exactement. Et avoir… Ouais, pour essayer d'avoir du bleu… Ok. Tu as tout fait tomber et là, c'est à moi. J'ai tout fait tomber. J'ai sur une venue au début, voilà. Ok. Et donc, par la suite, justement, comme cette momie va se déplacer, à chaque fois qu'elle nous tombera dessus, sur notre cas où qu'elle nous dépasse, il faudra pouvoir lui donner un scarabée. D'accord. À l'inverse, si c'est nous qui discrètement passons à côté d'elle, tout se passe bien. Mais quand elle vient sur nous, il faut pouvoir lui donner… Oui, d'accord. Donc, en fait, on peut reculer, avancer tant qu'on veut pour prendre des scarabées à un moment donné. Exactement. Mais je vais tenter ici, moi. Ah ben non. Pour la première. Ah oui, pardon. Elle est là, la première. Mais ça revient. On rentre ici, on rentre par là-bas. Et en plus, elle tombe bien. Oui, elle est parfaite. Elle est parfaite. Je vais là, moi. Et là, c'est un jaune. À trois têtes de momie. Elle commence. Je m'en fous d'une fois. Elle bouge, la momie, là. Voilà. J'ai pris le jaune. Je suis le vert. Je vais sur du jaune. Et je prends un scarabée. Et la momie avance de trois. Et la momie avance de trois. Un, deux, trois, quatre. Tout va bien. Ah ben, je vais essayer de suivre, là, le jaune. Il m'a l'air pas mal. Tout seul. Voilà. C'est le gris, c'est ça, hein. Oui. C'est mon premier scarabée. Alors, je crois que le jaune, là, c'est… Oui, t'éloigner un petit peu de moi, ça me refait. Merci. Mais la momie ne ravance pas, là. Elle ravance. Si, pardon. Je suis venu sur une case. Ah oui. Tu refais bouger la momie, là. Un, deux, trois. Arrive. Donc là, moi, j'ai tenté ça. J'ai du blanc. Et la momie aussi. Elle va nous tomber dessus très, très vite. Têtez-le. Le jaune. Et donc, un, deux, trois. Là, voilà. Bon, alors, moi qui surnule en blanc. C'est très bien. Ça tient, ça tient. Voilà. Un mois. Alors, à moi. Un mois. Ça, c'est tendu dedans. Alors, à moi. De toute façon, je n'ai pas le choix que de tenter ça, hein. Parce que là, je n'ai pas envie de faire avancer ça. Mais il va me venir dessus. Pas forcément. Toutes les tuiles n'ont pas des têtes de momie. Il y en a deux, là. Un et deux. Et c'est plutôt pas mal. Donc, il me faut du rouge. Et le rouge est assez facile. Je vais prendre celle-là. Hop. Et je suis le vert. Le vert. Voilà. Ça s'arrête quand, tu m'as dit ? Un et deux. Pour la partie ? Ouais. Alors, l'idée, c'est qu'au fur en mesure, on va traverser le tombeau. Ouais. Se rapprocher le plus possible du sarcophage. Le dernier tour va être très difficile. Il faudra avoir accumulé des scarabées. Arrivé sur la dernière case, on imagine qu'on aura donc retourné et réussi cette épreuve-là. Si j'ai au moins deux scarabées, je peux pénétrer à l'intérieur de la partie. D'accord. Ah oui, il faut. Il y a un moment donné, il faut reculer, revenir reculer. Oui, enfin, il nous reste encore des cases sur notre chemin. Mais voilà, la momie, on la croise au moins une fois. Ça dépend aussi de ses déplacements. Il y a des parties qui vont être plus ou moins agressives ou pas. Rentrer à l'intérieur du tombeau contre un scarabée, j'aurai le droit de retourner cette tuile-là et de réussir une autre épreuve. Contre un deuxième scarabée, je pourrais réussir la dernière. Si j'ai enchaîné le tout, je remporte la partie. OK. Votre dernier tour, vous ferez donc tous, chacun, trois épreuves d'affilée. Oui. Voilà. À moi, c'est ça. Moi, je vais m'empresser d'aller là-bas pour éviter qu'elle ne m'arrive dessus. En plus, elle va vous arriver dessus, s'il m'en sort. Elle va arriver, le jaune, c'est pareil. Oui, c'est moi. Hop là, avec une bleue. Moi, tranquillement, discrètement, je passe par là. Et là, ça ne te fait rien parce que… Moi, ça m'a fait un peu… Elle avance de deux. Elle avance de deux. Je demande à Vert de me donner un scarabée, je demande à Jaune de me donner un scarabée. De me mettre un scarabée à la réserve. Pas de te donner un scarabée. Oui, de te donner, exactement. Tout à fait. Par contre, on est en plein dans un gros, gros micmac puisque la momie elle-même vient de mettre les pieds sur une tuile à trois. Donc, elle va faire un, deux, trois. Messieurs, je vous redemande un scarabée. Ah oui, tu ne l'avais pas dit, ça. Voilà. Mais je me la reprends derrière puisque un, deux, un, deux, elle revient ici. Je dois payer aussi. Ça, tu ne l'avais pas dit. Oui, parce que… À chaque fois qu'elle vous croisera, la momie se déplace elle-même. Il se trouve que là, on est tous les sur un départ poste. Oui, il y a beaucoup de momies au début. Toutes les tuiles n'ont pas de… Je trouve qu'on n'avait pas préparé. Non, non, non. Je suis tranquille finalement. Je suis tranquille. Si j'arrive sur cette case, c'est bon en fait. Ah, mais tu as payé deux fois, tu es scarabée ? Il n'en a plus. Non, non, non. Attends, attends, attends. Je n'avais pas payé deux fois. Elle est arrivée. Puis elle est repartie. Donc, si c'est elle qui est passée par toi, elle aussi passée par moi, j'ai payé. Donc, la deuxième fois, tu devais fuir, mais juste à l'entrée. Là, maintenant, là, ce qui est bien, c'est que là, on est derrière elle. Là, on va avoir un peu le temps tranquille de récupérer… Là, je ne sais pas ce que tu as fait. Là, au niveau du temps, tu es mal par là. J'ai essayé de gruger. J'ai essayé discrètement, là, on s'isole. En fait, c'est les champions de l'apéritif qui sont forts à jeu. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui. C'est ça, manger des cacahuètes. C'est ceux qui arrivent à prendre des cacahuètes, des bretzel. Donc, tu es revenu, tu es revenu là. Il ne bouge pas de là où il est tombé, il est tombé. Un bleu te ferait faire un saut intéressant. Oui, mais le bleu n'est pas facile, là. Un jaune te ferait récupérer un scarabée. Oui, mais elle avance. Désormais, elle est repartie. Alors, je vais prendre un jaune. C'est moins risqué. Tu es là, toi ? Oui, je suis là. Tu arrives ici. Avec un petit scarabée. Et donc, un, deux, trois. À moi. Alors moi, je suis vert. Je vais tenter ça pour aller chercher un petit scarabée, moi. Ce qui m'arrange. C'est jaune. Jaune. C'est bien. Oui, bien sûr. On t'autorise. Mais pas trop. Attention, je compte jusqu'à trois. Non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Un, deux. Prends ton temps. Prends ton temps. Très bien. Ne panique pas. Donc, jaune, c'est ici. Le jaune scarabée. Scarabée et surtout la momie. Oui. Un, deux. C'est vrai que la zone est là, elle est super chiante. Ah, le démarrage. C'est à toi. Très coriace. Oui, c'est facile. Oui, c'est facile. Bon, après, la mécanique régule si on pense à un public enfant. Oui, oui, oui. Puisque nous, on est en tête, mais on est en train de déchiffrer, défricher, pardon, pour les autres, en fait. Pourquoi tu l'as mis, il n'est pas mis au moins d'endroit ? Parce qu'il était arrivé là. Ah oui. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Et moi, j'ai pas de scarabée, ça m'emmerde. Moi, je veux des scarabées, mais en même temps, je recule, ça fait avancer la machin-chose. Donc, c'est un peu pénible. Tu vois ce que je veux dire ? A besoin du scarabée, peut-être ? Oui, je vais aller là. Moi, je vais aller là. C'est quoi comme couleur ? C'est du rouge. C'est du rouge. Mais le rouge, c'est faste. Je vais me lever, Nod. Je sais que tu vas me détester. C'est qu'une main ou j'ai le droit à deux mains ? On peut manipuler. On peut déplacer des pierres déjà présentes. C'est trop easy, quoi. Et elles se déplacent d'une case, puisqu'on y va. À toi. Vas-y. Moi, je vais faire rouge, jaune, rouge, jaune, rouge. Ça n'a pas l'air terrible. J'espère que ce n'est pas un rouge jaune. C'est l'idée. Oh là 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 là, jaune. Tu as le droit de te lever plus que ça, si tu veux. Mais toi, non, par contre. Levé ou pas levé. Tu es attiré par le vide. Je veux regarder François manipuler les boules. Parce que là, je pense qu'il va faire un tir à thé. Ah non, non, non. Il le fait bien. Regarde ce visage. Je crois que c'est touché. Là, on a vu la faute. Tout au ralenti. Alors, on prend tout ça. C'est sympa pour nous. Donc, je suis ici. Bon, ça va me donner les moyens de récupérer l'escarabée. Mets-moi du jaune. Je me lève pas. Parfait. Donc là, scarabée. Scarabée. Bon, ça. Arrêtez avec le jaune. Moi, j'en veux aussi. Oui. Parfait. Donc là, je peux prendre du jaune pour reculer. Ah non, je peux faire ça plutôt. Voilà. Encore que c'est plus safe de reculer en fait. C'est peut-être du bleu là. Ça ne fait pas de momie. Et le problème, c'est qu'il va y avoir une momie. Donc, on va faire demi-tour en même temps. Non, je vais peut-être faire… Je vais observer ce qu'il y a dedans. Là, les jaunes sont quand même assez pénibles. Ça peut être un petit blanc ou un petit… Non, je vais faire ça. Je vais aller là. Je vais faire ça. C'est un blanc. Ah. Un blanc et je vais prendre… C'est facile à mort. Je vais prendre celui-là. Moi, je vais dire du jaune pour en prendre un petit scarabée sur le chemin. T'as envie de faire avancer la momie ? Tu as l'air quoi ? Je crois que toi, je me lève. En même temps… C'est le type, il veut… Tu sais… Alors, les mômes… Tu leur dis, je ne bouge pas de ton siège. Il se lève. Lui, tu lui dis, tu veux te lever, il ne veut pas. C'est… Toi aussi, tu as été enfant, non ? Trop longtemps, peut-être. Qui contre un rythme pour lui dire. Tu es retourné… Alors, ce n'est pas très handicapant. Tu as quand même… Tu peux nous faire revenir le monstre dans les pattes. Tu as du blanc. Bam. Et un petit scarabée. C'est un blanc qui commence à être bien équipé. Alors, c'est rappelé sur le plateau au cas où, au maximum, vous avez le droit d'avoir quatre scarabées en main. Ah oui, c'est bien de nous dire. Parce que moi, j'allais cumuler des centres montés, des centres montés, là. Mais il faut penser un peu à aller de l'avant et tout. Vous dépenserez pour en récupérer. C'est assez le blanc... Ah oui, il faut tout comme vous vous suivez, vous jouez sur la même couleur. Voilà c'est… Donc deux mains, on peut mettre… Oui oui. Aïe 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 aïe. Alors, je le rappelle dans la själ a brûle, qui est de ne pas faire tomber de la pipette. Le petit bout de sucre tiens. Le sceptre du pharasour. Bon ben, c'est qui t'es là ? C'est François ? Regarde, vous êtes ensemble. Je vais la rassurer et ça va être à moi, avec un piège de oeuf. Est-ce que tu peux jurer en allemand ? Tu parles allemand ? Oui, elle parle allemand. C'est pratique dans le monde du jeu. C'est une condition, peut-être, chez Abba. Chez Abba, il vaut mieux. Alors, c'est à moi. Je vais continuer d'avancer parce qu'en fait… Il faut qu'on l'arrête, là. Allez, la mouille. Oui, oui. J'allais là, moi. C'est du rouge. C'est le rouge. Easy, le rouge. Main gauche, je le fais, regarde. Ah non. Ah. Main gauche. Et donc, je suis le vert et je vais ici. Ah non. C'est à toi. Moi, je suis toujours sur mon jaune pour me refaire en chemin. Non, mais est-ce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de déplacement de momie parce qu'on se faisait tous taper, là. Enfin, là, maintenant, il y en a trois. Tu fais avancer la momie. Il doit en rester quelques-uns, mais effectivement, on en a vu beaucoup. Ah oui, trois. Ah oui. Donc là, un, demi-tour. Deux, trois. Non, demi-tour sur la même case ou demi-tour ? Demi-tour sur la même case. De toute façon, on ne compte qu'une fois chacune des cases. Elle est déjà passée par là. D'accord. D'accord, je vois. C'est bon. On joue avec la règle championnat du monde. C'est acquis. Attends. Allez, je fais ça. Bleu. Facile. Easy. T'as le droit de te lever. C'est à l'autre. Ah non. Le mec qui a rien compris. Ouf. Ce sont mauvais, ça. C'est une malédiction. J'aime beaucoup ta manière de jouer, c'est elle ? Elle reste là ou elle va là-bas ? Oui, elle va là-bas. Tu descends là ? Ah bon ? Elle est tombée, elle est retombée. Après, tu ne peux plus, c'est dans l'étagère là-bas, tu ne peux pas y aller. Elle peut revenir très vite, méfiez-vous quand même, et elle a du stock de scarabée. Non mais c'est tant mieux parce que moi j'avais peur qu'elle nous fasse bouger la momie cinquante mille fois là, en remontant. Là, on est un peu tranquille. Moi, je vais rouser, je pense. Je pense que je vais reculer du blanc, moi. Et je vais me lever une ode. Je ne sais pas si vous entendez une momie ou quelque part. Voilà, j'ai pris ça, et je recule, je suis où, moi je suis là ? Oui. Je vais aller là, moi. Et je prends un scarabée. OK, c'est le bon moment de jouer un jaune. Voilà, ça a un peu plus tendu que tout à l'heure, mais il y a des gens qui ont envie de gagner à cette table. Allez, rouge. L'avant. T'as le droit de bouger. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Le droit de bouger la coupelle. Je peux même la mettre devant moi. Elle restera seul plato, mais elle peut tourner, effectivement. Mais lève-toi, lève-toi. N'hésite pas. Je t'autorise. C'est vrai ? Ben oui, sinon là, t'es mal barré. Là, Nod, il a un beau plan du dessus magnifique. Mais même debout, c'est difficile. Ah ouais, c'est vrai. Tu me laisses encore un truc là. Il y a pas de grippe dans les doigts. Tu avances ? Voilà, je vais faire mon arbre. Ah, c'est blanc. Je dois de quoi faire, oui, oui. J'ai peur. Non, ça devrait bien se passer. Il y a des pièges. Et c'est à moi. Alors là, stratégiquement, si je vais là, ça m'embête parce qu'elle va peut-être bouger. Mais c'est pas grave, je lui donnerai le truc que je viens d'avoir. Donc, je vais aller là. C'est ici, hein ? Je vais aller là. Et c'est du bleu. Donc, j'irai là, du coup. Le bleu, c'est easy. Ma gauche. Le bleu, c'est ici. Parfait. C'est une petite blanche qui est restée au-dessus. Voilà. Et mon quatrième scarabée, on me revoilà dans la course. Donc moi, je tente le bleu. Pareil. Lequel ? Voilà. Hop. Un petit scarabée. Et tu as quatre aussi. Voilà. Ton maximum. Je me lève. Et tu prends quoi ? Jaune. Je vais vous embêter un peu. Jaune. Donc, tu viens ici. Et elle, elle avance de ? Trois. Alors moi, j'en donne un. Voilà. Trois. Elle s'arrête sur une case normale. Donc, il faut le donner. Et c'est à moi. Et là, c'est le moment de se barrer. Oui. C'est le moment de se barrer, mais j'irais bien chercher un scarabée, moi. Tu vois ? Tout simplement. Donc, je vais aller là. Je vais le faire bleu, dit-il. Eh, s'il te plaît, t'es sarcasse, mais tu te les gardes. Ah ! Genial ! Je vais te remettre dessus ! C'est mon premier piège. Bah oui. Mon souffle. C'est pas moi, ça. Moi, je suis là. Je l'avais pourtant. C'est ton souffle. Le chétide d'outre-tombe. OK. Et puis là, c'est bien maintenant pour le jaune. Tu vas faire que reculer. C'est pas le jaune ? Oui. Merde, j'étais bien. Mais tu ne peux pas gagner tous les Jeux. Bah, j'essaye. Alors, du bleu pour le passer dans son dos ? Je vais tenter. J'espère que c'est du blanc, ça. Voilà. Il est trop fort. Par contre, tu n'as pas le droit de te lever, quoi. Hop là. Putain, putain. J'ai fait le bruit. Discrètement. Jaune. C'est trop facile. C'est trop facile. On est trop loin. Non. Tu as quatre. Tu as quatre. Ah non, tu as trois. Tu appuies. Bam. Toi, tu as déjà quatre, donc tu n'as pas le droit. Moi, je n'ai pas trop de choix. Je vais aller le plus loin possible. Là, c'est du bleu, quoi. Parce que jaune, je m'arrête là. Rouge, c'est bleu, quoi. Donc, je vais prendre du bleu. Et il va bouger de deux. On va prendre ce type-là. Tiens. Et je vais faire ça. Et il fait bam bam. Alors, donc là, je peux tenter ma chance. C'est-à-dire, j'espère qu'elle n'est pas jaune. J'irai là et tenter de résoudre. Vas-y, évite ta vie. Hop. Et elle est blanche. Parfait. Parfait. Parfait, mais... Alors, une, pour commencer. J'arrive là, j'ai au moins deux scarabées. J'ai le droit de rentrer à l'intérieur. Contre un scarabée, je découvre une nouvelle épreuve. Ah, j'ai merdé. Elle est rouge. C'est trop facile, en plus. Ouais. Faut juste réussir la dernière. Contre un autre scarabée. Je paye d'avance parce que si jamais je m'en sors pas, c'est équivalent à un échec. Et j'ai rangé ici, et j'ai quand même dépensé. Allez, allez, allez. Oh, c'est trop facile. Il a gagné, il a gagné. Petit bleu, ne te rate pas là-dessus. Je vais me lever. Bien joué. Bien joué, bien joué. J'essaie. Ah, c'est pas fait encore. C'est pas fait. C'est pas fait. Allez. Ouais, bravo. C'est sûr ? Je libère les pharaons de sa malédiction. Et en 30 minutes, même moi, parce qu'on a parlé 5 minutes au départ, donc on a joué en 30 minutes. Ouais, c'est là 5 minutes. Il faut vraiment, quand on est adulte, pas louper son coup. Quand t'es enfant, tu peux aller revenir, aller revenir. C'est là, moi j'ai merdé. J'aurais pas dû… Oui, toi là… Toi, t'es pas prêt de revenir ici. C'est le tombeau maudit, un jeu de Wolfgang Kramer, Jurgen P.Q. Grunow et P.K. Pas P.Q. Et Hans Ragan. Ils sont 3. Chez ABBA, on a tous les tenants et les aboutissants. C'est arrivé en boutique il y a tout juste là peu de temps. 15 jours. 15 jours, ça coûte combien à peu près ? 35 euros. 35 euros parce qu'il y a vraiment du matériel, c'est de la bonne bille en bois. On a vu tout ça. Là, les gens ont vu les tenants et les aboutissants. On comprend que ce soit un peu plus élevé au niveau de l'âge, parce que là, il faut avoir ce qu'on appelle maîtriser la l'extérité, maîtriser sa petite main. Et puis, il y a une interaction quand même entre la diagnostic, la stratégie étayée par le faisable. Je pense qu'à 7 ans, on commence à essayer de ne pas faire tomber les billes. Et puis, on grandit, on essaye de faire en sorte de jouer les rebondissements et les machins. Il y a tout ce qu'il faut pour un bon jeu. C'est vrai que c'est un petit peu supérieur à la gamme d'habitude de Chez ABBA, mais ce n'est pas plus mal. Parce qu'on n'est pas pareil. Toi qui es un stick, tu as un stick de quel âge toi ? Moi, je suis en maternelle. Tu es en maternelle ? En maternelle, ce n'est pas frais. Parce qu'entre les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, puis les 6 ans, il y a vraiment des écarts monstrueux. Ça n'a absolument rien à voir. Au niveau des acquis et tout ça, il y a… Après un jeu comme ça, en maternelle, on peut l'adapter aussi. Tu fais ça ? Oui. Régulièrement, des jeux que je trouve un peu costauds, je revois la règle, ou même avec les élèves. Et là, on voit bien qu'il y a des auteurs un peu comme Kramer, je ne connais pas les autres, parce qu'il y a une vraie réflexion, ce n'est pas que du hasard ou que de la chance. Et c'est ce qui manque souvent. Et pour le moment, il n'y a que Shaba qu'on voit ça, c'est-à-dire prendre des mécaniques qui existent chez les adultes et les épurer au maximum. Moi, j'attends le jeu de draft pour les 5-6 ans. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas un jeu de draft avec très peu de cartes pour les 5-6 ans. Le stop ou encore, comme on a vu avec un autre jeu que vous avez sorti, c'est très bien de prendre des mécaniques basiques, très utilisées, travaillées, renforcées dans les jeux adultes et les adapter à l'âge des enfants en enlevant le maximum. En tant que parent, tu es très content d'initier tes enfants à des mécaniques. Plutôt que toujours jeter un dé et avancer le bêtement, là, on a autre chose. Ça se fait très bien. Ces dernières années, il y a eu des mécaniques dans nos enfants de faire des choix. Oui, c'est ça. Les premières parties, le choix ne sera peut-être pas encore vraiment réfléchi, mais avec l'expérimentation du jeu. Mais il vient. Certains, dès 3 ans, galopons, il faut déjà la notion de choix, de stratégie, de première stratégie. C'est ce qu'on demande. Et ce n'est pas marqué éducatif, donc c'est encore mieux. Non, ça reste ludique. Ça reste ludique. Et on apprend des choses qui ne sont pas forcément les mathématiques et la langue. Parce que c'est que ça, les jeux éducatifs. Tu apprends une langue ou des mathématiques. C'est super chiant. Là, non, c'est Thomas. Vous ne l'avez jamais marqué, vous, sur le jeu éducatif. C'est des jeux, quoi. Ah, pour nous, ça reste le plaisir de jouer d'abord. Voilà, exactement. Ça veut dire quoi, les numéros que vous avez sur vos jeux bas ? C'est la référence article, ça. Oui, c'est ça, 301 616, c'est votre 301 000 chiffres de jeux ? Oui, on est passé à 6 numéros. Parce que vous avez autant de jeux que ça ? Non, on n'a pas autant de jeux, mais on a autant d'articles. Il y a 30 ans de jeux, déjà. Ça serait bien, la prochaine fois que tu viens, on se prend un petit tapotaxe pour parler là-bas. Je t'emmène la berger, qu'il y a bientôt. OK, on fera un spécial là-bas pour discuter de comment, pourquoi et tout ça. OK ? Merci François qui explique remarquablement bien. C'est de vrais expli-parties qui nous fait. C'est-à-dire qu'on apprend en jouant et cette enfoiré nous donne des boudrelles. C'est de l'expri. Oui, oui, oui. On va donner votre revanche. Merci Rémi d'être venu jusque-là. Et merci Dunia, à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, merci de votre accueil. De rien, de rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien.